2021 c'est... Yeah, 2021 ! Pierre, je suis content d'être dans le retour. La dernière fois que tu es venu, Lennstroll avait un bras en moins et était assez performant depuis. C'est l'inverse. Il a deux bras et il n'avance plus. C'est pourquoi tu reviens peut-être pour lui porter chance pour le prochain Grand Prix. Robert, si tu nous écoutes. Messieurs, Grand Prix de Monaco ce week-end, que nous avons débriefé. Alors déjà, question traditionnelle. Je vais commencer par toi Thomas, mais qu'est-ce qu'on pense de ce Grand Prix de Monaco ? Est-ce qu'il a perdu sa valeur avec les années ? Est-ce que le fait qu'on y roule avec des semi-remorques maintenant nous donne moins envie de regarder la course ? Avant la course, on va parler après de ce qui s'est passé. Avant la course, est-ce que tu avais moins envie de regarder ? Comment tu le sentais le Grand Prix de Monaco par rapport aux années précédentes ? Effectivement, je pourrais avoir deux réponses là-dessus. Je pourrais avoir ma réponse de vendredi à 18h30 et ma réponse de maintenant. Les voitures, clairement, sont trop longues, sont trop larges, sont trop lourdes. Et ça a fait d'autant plus mal que sur le malheureux week-end d'Imola où le Grand Prix a été annulé, la F1 a eu la bonne idée de nous diffuser sur YouTube et Imola 2005 et Monaco 2008. Ce qui était super cool pour les anciens comme nous, pour voir les voitures qu'on a vues quand on était petits. Et pour aussi nous remettre les idées en place sur le C'était Mieux Avant. Les voitures, C'était Mieux Avant. Ça, il n'y a pas de discussion. En 2008, pas au niveau de la forme. Parce que les ailes rondent partout. On ne va pas être d'accord, mais par rapport à 2008 où à l'époque, on jugeait les F1 excessivement complexes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est des jouets par rapport à maintenant. Mais c'est vrai que dans l'absolu, elles étaient déjà très complexes. Mais Monaco, c'est là qu'on se rend compte que déjà à l'époque, ça ne doublait pas beaucoup. Déjà à l'époque, on a eu la chance d'avoir la pluie pour animer le Grand Prix parce que sinon, il ne se serait pas passé grand-chose. Et c'était, encore une fois, avec des petites voitures. Des voitures qui faisaient 1,80 m de large et à peu près 4,50 m de long. Aujourd'hui, on a aussi des voitures qui font 2 m de large, qui font 5,50 m de long et qui font, je pense, presque 200 kg de plus. Voir un peu plus en début de Grand Prix. Donc forcément, tu es sur une philosophie de course qui n'est pas la même. Tu ne peux pas passer de la même façon à deux côte à côte. Typiquement, le double droit avec l'épingle de la rascasse ou même l'épingle du Lowe's parce qu'on est des vieux monsieur, passer à deux de front avec des motoplastes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que des monoplastes d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, je ne dirais pas que le circuit n'est pas adapté, mais je dirais que les voitures ne sont plus adaptées au circuit. Et ça, ça me paraît primordial, en fait, comme nuance. C'est ce que j'allais dire. Parce que déjà, bon, je suis aussi un vieux monsieur qui radote, mais c'est vrai que la réglementation qu'on a vue juste après 2008, la 2009 à 2016, ce n'est pas la meilleure en termes d'esthétisme. Ça, c'est vrai. Par contre, on a eu des voitures de taille assez réduite. Et c'est peut-être le moment où on a vu le plus de dépassements à Monaco, beaucoup à la sortie du tunnel, mais beaucoup aussi au virage de l'hôtel, enfin, à l'épingle de l'hôtel, beaucoup, enfin, à pas mal d'endroits, en fait, on a eu des dépassements. Et cette taille réduite dont tu parlais, avec la Formule E à Monaco, où pour le coup, on a eu beaucoup de dépassements. Alors, ce n'était pas lié qu'à ça. On en parlait beaucoup à la Redac. Mais je ne sais plus si c'est toi ou Louis qui disait qu'il y avait aussi le fait que c'est des voitures qui freinent moins fort, donc leur zone de freinage est plus importante et permet plus de tentatives de dépassements. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, le fait qu'elles soient moins rapides. Mais qu'une voiture soit rapide ou pas, si tu n'as pas la place de passer, tu n'as pas la place de passer. Et avec ces affaires actuelles, on n'a pas la place de passer. On a eu la place dans le premier tour Oscar Piastri qui a fait un magnifique dépassement lors du premier tour, mais en dehors de ça, Stroll à l'épargne, ce n'est pas passé. Oui, Stroll à l'épargne, ce n'est pas passé. Et ce que Jacques X disait au départ du Grand Prix, c'est qu'avec les F1 actuelles et globalement avec les F1 des dernières années, le résultat du Tour 1 est généralement le résultat du Tour 78 à Monaco. Et c'est vrai que ce qu'on a vu avec le Monaco E prix en Formule E nous a confirmé dans l'idée de ce que tu disais que peut-être qu'avec des F1 plus petites, ce ne serait pas le cas chaque année. Parce que le CETE mieux avant, ce n'est pas toujours le cas. Mais en revenant à des F1 plus petites, on aurait sans doute quand même plus de possibilités de dépasser au global sur ce circuit. Sachant qu'il y a un truc quand même à noter sur les tailles, parce qu'on a bossé quand même un petit peu à la rédac et on a regardé ça principalement avec toi Clément et aussi avec Louis. Finalement, il y a une taille qui semble se dégager aujourd'hui qui semble être à peu près la taille minimum. C'est à peu près 5 m à plus ou moins 5 cm parce que c'est la longueur d'une F3. Et oui, une F3, ça fait 5 m. C'est la longueur d'une FE et c'est la longueur d'une DW12. Après, les largeurs varient un petit peu. Sur ces catégories-là, on est de 1,80 m pour la plus étroite à un tout petit peu plus de 2 m pour une Indycar dans certaines configurations. Mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, avec les normes de sécurité qu'on a, ça me semble utopiste de rêver à des voitures de moins de 5 m. Par contre, on peut peut-être revenir à 5 m, 5,10 m avec des largeurs d'à peu près 1,80 m. Je pense qu'on ferait un grand, grand pas en avant. Mais je pense qu'il faut oublier tout de suite l'idée de revenir à des F1 de 4,50 m. Je pense que rien que pour les normes de sécurité, c'est plus possible. Mais c'est dommage. C'est ce qu'on disait. Et d'ailleurs, c'est toi qui relevais ce point-là. C'est que la Formule E a toutes les mêmes normes de sécurité que la F1 aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle fait une taille assez similaire en termes de longueur. Par contre, en termes de largeur, on est à 1,70 m sur une Formule E. Là où tu l'as dit, une Indycar est à quelque chose comme 1,97 m. Ça va jusqu'à 2,02 m, 2,03 m sur certaines configs. Je ne sais plus parce qu'il y a 3 paquets. C'est en version street. En package street, ça doit être un peu... C'est le moins important. C'est en 2 m. Mais je crois qu'en config Indy 500, c'est un peu plus de 2 m. C'est ça. Mais par rapport à la version street de Indycar ou par rapport à la F1, tu as peut-être 30 cm à gagner pour revenir à ce qu'elle avait fait aujourd'hui. Ce qui serait intéressant tout en gardant une longueur qui finalement n'est pas le plus gênant à Monaco puisqu'on a vu que même avec des longueurs comme ça, la Formule E ou la F3 pouvaient doubler à l'intérieur. Donc ces histoires d'empattement qu'on nous expliquait avant, ce n'est pas forcément le plus important à part au virage du Leuze. Mais bon, si c'est pour un virage... C'est ça. Et parce que oui, malgré tout, la taille compte autant que le goût. Absolument. Thomas, continuons sur ce week-end avec cette qualification de ce Grand Prix de Monaco. Et j'ai envie de te poser une première question qui concerne Sergio Perez. Est-ce que pour la deuxième fois de la saison, Sergio Perez ne s'est-il pas mis trop de pression dans ses déclarations d'avant Grand Prix ? Parce que moi, c'est la deuxième fois de la saison que j'entends « C'est le moment de Sergio Perez, c'est le moment de revenir ». Il avait déjà dit ça au Grand Prix d'Australie en disant « Je devrais être premier du classement ». Finalement, au Grand Prix d'Australie, on a vu ce qui s'est passé. Là, je suis le roi des street circuits. Je vais revenir en forme. J'ai gagné en Arabie Saoudite, j'ai gagné en Azerbaïdjan. En Monaco, c'est pour moi, blablabla. Et on a vu ce qui s'est passé en qualif. Est-ce que Sergio Perez ne se met-il pas trop de pression par rapport à ce qu'on pourra attendre d'eux ? Je pense que si, parce que son erreur est incompréhensible. On parle effectivement d'un pilote qui s'est avéré être très bon sur les circuits urbains. Je pense que depuis 2021, dans la Red Bull, il a su nous le montrer. Mais se planter à Monaco, en milieu de Q1 en plus, sur un virage comme ça, je ne comprends pas. Autant, alors, Prost disait sur Canal qu'il était peut-être gêné par, je ne sais plus laquelle des deux alpines qui étaient devant lui et qui coupaient à Saint-Devot pour lui laisser le champ libre. Donc apparemment, ça peut bloquer la vue, etc., déconcentrer le pilote. Et on voit qu'il rate la corde de pas beaucoup. Donc c'est peut-être une histoire de 30 ou 40 cm. Peut-être. Mais un pilote qui, déjà, est dans l'équipe championne du monde en titre, qui est coéquipier du championne du monde en titre, qui aspire à être le futur champion et qui est un spécialiste des circuits urbains. On l'a vu à Miami, on l'a vu à Jeddah, on l'a vu à Singapour par le passé, à Bakou aussi, qui sont des circuits presque aussi complexes que Monaco sur plein d'aspects. Par exemple, Singapour, le climat. Mais je ne comprends pas qu'à ce moment-là du week-end où quasiment rien ne se joue, où il a sa place assurée pour la suite, voire la suite de la suite, parce qu'une Red Bull qui n'est pas en Q3, il faudra m'expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette erreur. Donc est-ce qu'il s'y met trop de pression ? Je ne vois que ça. Et j'espère que c'est ça, parce que ça peut lui laisser l'opportunité de le corriger pour la suite de la saison. Mais il faut vite se ressaisir côté Perez, parce que je pense que le titre s'est déjà mort. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a quand même raté la P2. Cette année, il a, je pense, la chance que c'est un petit peu moins compétitif, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent jouer la victoire à la régulière, en tout cas sur cette partie de la saison, contrairement à Leclerc l'année dernière sur la Ferrari. Mais il suffit que Alonso et Aston Martin débloquent un truc à partir de l'Espagne. Attention, Perez. Oui, parce qu'il a déjà 39 points de retard sur Max Verstappen. Tu as dit, on a vu suffisamment de saisons de F1 pour savoir que le suspense est déjà plié. Mais attention à la suite, parce que, comme tu dis, si Alonso revient, ou si le nouveau concept de la Mercedes fonctionne, Sergio Perez peut se retrouver, lui, un peu plus dans le mou, et se retrouver dans une situation comme il a eu l'an dernier, ou comme Bottas a déjà eu chez Mercedes, enfin, de la pièce numéro 2, qui est finalement trop loin de son numéro 1, mais trop proche de la concurrence pour vraiment s'assurer la place de numéro 2. Sachant qu'en plus, ce qui va être dramatique cette année, c'est qu'autant l'année dernière, au début de saison, Ferrari et Red Bull faisaient jeu égal, et puis après, Ferrari a marqué le pas, mais restait globalement deuxième force. À part sur la toute fin de saison où Mercedes faisait gravillé, et hors erreur, en termes de performance pure, Ferrari était deuxième. Là, cette année, Aston Martin est légèrement deuxième, mais ce n'est pas si net que ça. Et puis, de temps en temps, ça va être Ferrari, de temps en temps, ça va être Mercedes. On a vu aussi, encore ce week-end, que parfois, les outsiders, des pilotes qu'on n'attendait pas, ou des écuries qu'on n'attendait pas, pouvaient venir se mêler à la bataille. Donc, si Perez n'est pas deuxième, parce que maintenant, on ne parle plus que de ça, on ne parle pas de premier, mais si Perez n'est pas deuxième, à ce stade de la saison, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, pour moi, ce sera un échec. Ce sera un échec total, et ça peut remettre sa place en question, à mon sens. Même si on est au tout début de saison, on est encore au bois de nez. Mais à un moment, il faut se poser les questions, parce qu'on parle d'une équipe qui va jouer les titres. Je pense que la concurrence va devenir de plus en plus féroce, à mesure que le budget de cap va faire son effet. Donc, moi, je serai Christian Horner, j'aimerais bien l'être. Je me poserai des questions sur l'avenir de Perez, chez Red Bull, en tout cas. Tiens, d'ailleurs, vu qu'on parlait du fond de gris et de Sergio Perez, j'en profite pour continuer sur cette qualif et de parler des gars qui étaient devant lui, notamment de Guan Yuuzhou et Kevin Magnussen, qui, je trouve, profitent beaucoup de leur aura, de leur saison dernière, où Kevin Magnussen, c'était la saison du retour, très content, et Guan Yuuzhou avait fait finalement une bonne saison pour un rookie. Mais là, ils sont quand même loin derrière en termes de temps. j'ai fait encore mes petits calculs et depuis le début de la saison, en performance en qualif, Kevin Magnussen est P19, Guan Yuuzhou est P18, alors que leur coéquipier, Alex Albonne, Alex Albonne est P11, il me semble, et Valtteri Bottas est P14, si mes calculs sont bons. il n'y a que Logan Sargent derrière eux. Qu'est-ce que j'ai dit ? Attends, j'ai dit Alex Albonne, mais non, c'est Nico Lückenberg pour Kevin Magnussen qui est P13, pardon. Finalement, qu'est-ce qu'on pense de ce début de saison de Guan Yuuzhou et de Kevin Magnussen et de cette qualif à Monaco ? Moi, je les ai encore trouvés, que ce soit sur la qualif où même on peut parler de l'ensemble de leur week-end, vraiment pas dedans, mais pas dedans du tout. Ouais, alors autant pour As, enfin, même pour les équipiers, pour Bottas et Lückenberg, que ça a été compliqué en course, mais oui, enfin, ce seraient d'autres pilotes où en tout cas, il n'y aurait pas cette espèce d'effervescence. On l'écrit très le plus. Je suis étonné quand on voit, par exemple, ce qu'a pris un Schumacher chez As l'année dernière. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, Magnussen, crashement de voiture, mais je suis quand même étonné que les patrons ne soient pas plus incisifs avec ces pilotes. On laisse faire un petit peu qu'on soit d'accord. le niveau de la F1 n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui et je suis prêt à dire qu'un Zou ou un Magnussen il y a 20 ans, ce serait solid midfield, pas loin d'un trolley, etc. Est-ce qu'on peut dire que là, Nick De Vries est le meilleur pire pilote d'une grille de F1 ? Oui, avant, c'était Latifi, donc déjà rien que ça. Latifi, donc pour moi, c'est encore meilleur. Il a même perdu ce trône, Nicolas. C'est ça. Mais voilà, par rapport à ça, effectivement, le niveau est très très élevé. Maintenant, ça ne marque pas. On le voit quasiment tout le week-end en F2. Il y a des pilotes très très intéressants. Je ne vais pas en nommer pour ne pas faire de jaloux, mais il y a 6-7 pilotes qui, je pense, pourraient avoir une chance en F1 dans des petites écuries comme les Alphas avec PH ou F. mais je ne comprends pas les performances de Magnussen et de Zou. Zou, l'année dernière, c'était un peu bizarre parce qu'il a eu le début de saison qui était forcément compliqué parce qu'il était rookie et après, il est revenu proche de Bottas mais la voiture était nettement moins bonne en performance donc forcément, ça se voyait moins. Mais Magnussen a fait une super saison l'an dernier. je ne vais pas rappeler tous ces faits d'arbre mais il y a quand même eu une pôle dans des conditions particulières mais il y a quand même eu une pôle qui a eu des belles positions etc. Et là, Hülkenberg qui, pour ainsi dire, n'a pas roulé depuis fin 2019 arrive et lui met une claque parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes je suis dupe enfin, 0,4% en qualif sur la moyenne de la saison donc oui, c'est déjà une bonne claque sur un circuit on va dire en moyenne d'une minute trente si je fais les calculs ça nous fait une demi-seconde ouais donc c'est bon c'est pas mal déjà c'est ça donc oui, t'as raison avec Hülkenberg qui lui met une claque en plus les performances de Keane Magnussen l'an dernier on était enthousiasmé et ouais, cette année on va voir ce qui va se passer c'est qu'un début de saison mais je trouve que ces deux pilotes je trouve qu'on s'est beaucoup concentré sur les performances de Nick Debrise à raison en ce début de saison mais c'est deux mecs qui sont passés un peu entre les gouttes Guan Yuzu parce qu'il marque des points en Australie mais dans une course chaotique est-ce qu'il aurait marqué des points s'il n'y avait pas eu ce restart ? Non Keane Magnussen fait son top 10 en Arabie Saoudite comme l'an dernier et marque des points à Miami dans une course qui n'était pas la plus intéressante de l'année et pas la plus spectaculaire mais sur le reste de la saison ce n'est pas excellent depuis le début donc on va voir par la suite mais c'est vrai que surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a eu jusqu'ici on a eu des courses assez différentes en termes de circuits parce que Bahreïn est un circuit très particulier l'Arabie Saoudite c'est un circuit en ville mais très très rapide l'Australie ça devient aussi un circuit rapide l'Azerbaïdjan c'est un peu comme l'Arabie Saoudite est-ce qu'on peut vraiment il y a le côté un peu ambivalent de Miami dommage on n'a pas eu Imola parce que je pense qu'Imola on aurait pu apprendre beaucoup de choses on a encore on a encore la Monaco qui est un circuit qui est au contraire très technique très lent ça fait peut-être beaucoup de circuits en ville parce qu'il y a quand même eu l'Arabie Saoudite Monaco Miami l'Azerbaïdjan et puis certains mettraient Melbourne dedans donc au final des vrais circuits conventionnels on n'aurait eu que Bahreïn mais les autres ont été assez différents à voir là dès l'Espagne dès ce week-end c'est ce que j'allais dire parce que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner et de voir voir ces pilotes que j'estime beaucoup revenir à la course et montrer ce dont ils sont capables sur cette qualif est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler parce qu'on a beaucoup parlé du fond mais parce qu'on a parlé du devant sur la course est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler ? la qualif était quand même magnifique parce que je pense que il y avait de l'incertitude tout le temps c'est-à-dire que enfin à mon sens mais des fois on voyait Albonne ou Zoo ou Norris ou Piastri ou Gasly faire P1 P2 P3 P4 en milieu de séance comme ça et puis on se disait c'est génial puis tu vois que la piste s'améliore et puis tout le monde commence à améliorer ses temps mais je crois que Albonne en Q1 il est resté dans le top 5 très 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 longtemps et c'était assez fantastique à voir avec une Williams qui historiquement n'est jamais bonne sur ces circuits-là qui est plutôt une voiture de circuit rapide donc c'était super intéressant et je vais aller direct dans le vif du sujet mais la Q3 la Q3 le suspense en Q3 les résultats de Q3 avec un dixième pour les trois premiers pilotes Alonso qui rate la pôle pour quelques centièmes enfin globalement tout le pas qui était serré c'était magnifique à voir et imaginez que vu les vitesses vu un circuit comme Monaco etc on parle d'un pilote qui a peut-être appui sur l'accélérateur une seconde enfin pas une seconde mais un dixième de seconde plus tôt c'est peut-être ça et donc ça se joue à rien ça se joue à des détails ça va être le centimètre qu'on va aller chercher à tel endroit tel endroit on a l'impression que dans son troisième secteur l'erstappen touche les murs partout dans le bon sens du terme c'est à dire qu'il laisse aucune marge et que d'ailleurs il le touche vraiment assez fort à Anthony Nogues c'est dans la ligne droite on a vu il y a Albert Fabregas l'excellent sur Twitter qui avait mis des photos où on voyait les roues droites complètement râpées de la Red Bull c'était vraiment magique à voir j'ai rarement souvenir quand même d'une qualif aussi poignante parce qu'on dit souvent que les qualifes c'est le point d'or à Monaco cette année elles étaient vraiment exceptionnelles et je pense qu'on voulait tous la pôle d'Alonso au moins pour le symbole mais la pôle de Verstappen est magnifique et c'est difficile de se dire qu'il va y avoir un meilleur pilote à venir mais c'est ça surtout et puis tu as dit les chronos sont tellement serrés j'ai retrouvé la stat mais en Q1 tous les pilotes qui sont passés en Q2 étaient en dessous des 101% du meilleur tour donc à quoi ça joue c'est complètement dingue et depuis le début de la saison celui qui est le pire en moyenne sur la saison c'est Logan Sergent qui est à 102,2% de la pôle en moyenne et c'est en moyenne et c'est finalement pas grand chose je rappelle qu'à une époque il y avait quand même la règle des 107% et il fallait faire un temps dans les 107% c'est qu'il y a 10 ans on avait les HRT où les 107% c'était chaud là tu es à tout le monde en moins de 102,3% ce qui est incroyable mais pour revenir à Verstappen ce que je trouve dingue c'est que le secteur sur lequel il explose tout le monde c'est un secteur qui n'a aucun sens parce que c'est le plus court secteur de la saison c'est un secteur où il y a 4 virages où tu ne sais pas comment tu peux gagner du temps et lui gagne 2 dixièmes là-dessus ce qui me paraît ce qui me paraît fou tu te dis à quel virage tu peux gagner est-ce que c'est à la rascasse où tu viens en fait plus te place à l'intérieur parce que c'est apparemment c'était dans le deuxième S de la piscine il y a eu des analyses c'était dans le deuxième S il y avait des analyses cérimétriques qui disaient que c'était dans le deuxième S de la piscine où il gagnait quasiment tout son temps et encore un petit peu sur la sortie d'Antoni Nogues où il faisait la différence mais en gros il rattrapait Alonso les deux dixièmes qu'il avait de retard il les prenait quasiment à la fin de la piscine et puis avant ce qu'il avait il la prenait sur le dernier virage ce que je trouve dingue c'est vraiment c'est des virages où je n'imagine pas que tu peux gagner autant de temps et puis surtout c'est allez je vais le dire c'est couillu parce que le nombre de pilotes qu'on a vu se sortir et Verstappen y compris mais se sortir justement à la fin de la piscine on a vu des on a vu des Raikkonen on a vu des Leucler on a vu des Verstappen on a vu une palanquée et se dire que je vais attaquer là pour gagner le temps qui me manque c'est quand même gonflé c'est quand même gonflé c'est clair et c'est c'était une qualif extrêmement impressionnante et qui est dans la lignée des qualifs qu'on a vu cette saison des qualifs très très serrés mais celle-là était vraiment était vraiment dingue et au-delà de encore une fois c'est pour ça qu'on parle toujours en pourcentage d'ici et pas en temps parce que forcément en temps à Monaco les écarts vont être moins serrés que sur un circuit comme Spa parce que le temps autour est moins important mais les pourcentages ça restait même en termes d'écart donc là avoir des pourcentages aussi serrés quand tu remets en comparaison avec le temps à Monaco ça fait vraiment des tout petits écarts et ça se joue à rien et c'est super impressionnant et on a pris un pied pendant les trois séances de qualifs mais vraiment monumental et en réalité c'est dommage du coup d'avoir le tour gâché de PRF parce qu'on aurait eu les 20 voitures qui jouent la Q2 mais largement et ce qui aurait été incroyable mais quitte à quand même parler de temps mais même sur un circuit comme Monaco quand en Q3 entre Verstappen et Norris et Norris n'a pas pu faire son dernier tour correctement on va en parler je pense mais il y a moins de 9 dixièmes s'il vous plaît on a 10 voitures en 9 dixièmes il y a des moments c'était pas envisageable du tout donc rien que ça moi je trouve ça impressionnant justement tu veux parler de Lando Norris et de son tour avorté de force déjà chapeau à McLaren pour avoir remis la voiture de Norris en état pour la Q3 parce que moi je le voyais mettre le pied à terre et puis finir dans son motorhome et finalement McLaren nous a fait une prestation d'enfer donc chapeau au mécano parce que c'est pas souvent qu'on voit ce genre de perf on les a surtout vu chez Red Bull mais ça fait plaisir parce que et c'est là qu'on voit que la F1 est un sport d'équipage et que c'est pas juste un gus tout seul dans sa bagnole qui va essayer d'aller le plus vite possible non non il y a une équipe autour et il faut que tout le monde performe parce que quand le pilote fait une connerie ça peut être à l'équipe de la récupérer et des fois l'équipe la récupère et permet au pilote de montrer ce dont il est capable donc c'est des super perfs qu'on adore voir et c'est des super histoires en F1 effectivement passons à la course désormais mon cher Thomas si quand même un mot là du coup sur la gêne entre Norris et Leclerc bon bah je crois qu'on a tous vu l'image on s'est tous dit bon bah voilà Charles t'a merdé apparemment c'est les ingénieurs pistes chez Ferrari et en particulier les préposés au trafic qui n'ont pas indiqué à Leclerc que quelqu'un arrivait Leclerc était déjà dans le tunnel donc je pense que dans le tunnel dans une F1 il n'y a pas de phare donc on ne doit pas avoir grand chose donc je pense qu'on peut lui passer cette erreur là mais c'est dommage encore de planter un bon résultat chez Ferrari parce que comme tu disais tout à l'heure à juste titre le classement de Sainte-Dévote au premier virage au premier tour c'est à peu près le classement de la fin du tour 78 donc quand on perd trois places sur la grille parce qu'on n'a pas vu qu'une voiture arrivait bah ça fait toujours mal surtout pour Leclerc qui enchaîne l'année 2022 qui a été compliquée l'année 2021 où il n'est pas parti l'année 2020 il n'y a pas eu l'année 2019 où son équipe ne l'aide pas en qualif l'année 2018 où il perd les freins pour une fois il a fait tous les tours mais ça partait mal et on va en parler pendant la course mais non seulement théoriquement le classement du premier tour est le classement du tour 78 mais ça n'aide pas en plus quand pendant la course tu n'appliques pas la bonne stratégie mais ça on va en reparler du coup sur cette course on a eu un début de grand prix comment pourrait-on dire ça conventionnel est-ce qu'on peut dire que c'est c'est le bon terme moi j'ai trouvé ça déjà bien qu'on ait aucun accrochage dans les premiers tours bon à part quand je dis accrochage c'est qu'il se termine par un DNF parce qu'on a eu du Lens troll qui s'est un peu aidé tout le monde pour dépasser au début c'était assez cocasse son premier tour à la Milens qui finalement va abandonner plus tard dans la course mais qui déjà dès le premier tour s'illustrait de la mauvaise manière et un premier relais je ne sais pas ce que tu as à penser mais un premier relais vraiment d'attente je trouvais et un Max Verstappen que j'ai trouvé impressionnant dans la gestion des médiums par rapport à d'autres pilotes qui étaient sur des pneus hard et qui ont dû piter avant lui c'est exactement ça c'est que autant Verstappen est la meilleure voiture Verstappen est le plus rapide mais il est aussi le meilleur dans la gestion des pneus et ce n'est pas toujours un trait qu'on a vu chez tout le monde ce que je veux dire c'est que par le passé on avait souvent des pilotes très rapides on avait souvent des pilotes très bons sur la conservation des pneus mais souvent ce n'était pas les mêmes pilotes alors que là on a Verstappen qui fait je crois 55 tours sur ses médiums donc il doit faire quasiment le double de ce qu'il avait prévu il en fait autant que les autres en hard et tu te dis ça tient parce qu'à la fin il perd du temps sur le trafic il doit perdre entre 3 et 4 secondes je crois sur le trafic même un peu plus que ça parce qu'à un moment l'écart au descend à quasiment 6 secondes alors qu'il est monté à 11 ou 12 il perd beaucoup sur le trafic mais finalement Alonso arrive aussi sur le trafic ça s'est stabilisé mais en net il doit quand même perdre 3-4 secondes je pense mais ce n'était pas une perte de performance des pneus et ça on l'a déjà vu dans d'autres courses de la part de Verstappen il est excellent sur la gestion des pneus et là clairement on a compris à un moment vers le tour je pense vers le tour 35-36 ça commençait à parler de pluie et on s'est dit bon bah en fait maintenant Verstappen va essayer d'aller jusqu'au bout avec ses pneus ou en tout cas jusqu'à l'arrivée de la pluie parce que sinon il y a un gros coup à perdre face à Alonso si Aston Martin applique la bonne stratégie et c'était vraiment un relais hyper impressionnant parce que finalement l'avantage qu'aurait dû avoir Alonso parce que le débat était là l'avantage que devait avoir Alonso sur la longétivité il n'a pas pu l'avoir parce que Verstappen a fait aussi bien avec des pneus qui étaient censés être plus performants mais qui ne pouvaient pas arriver à ce niveau là donc Alonso n'a pas pu l'attaquer au premier virage comme il était en dur et Verstappen en médium et il n'a pas pu jouer la carte de la durée puisque Verstappen a été excellent dans cet exercice et d'ailleurs est-ce que pour toi c'est une erreur d'Aston Martin cet arrêt au stand où il ne reparte pas avec les pneus puits sachant que la pluie arrive deux tours après ou est-ce que sur ce moment là on ne pouvait pas encore autant anticiper que la pluie allait arriver aussi fort pour moi il y a double erreur il y a double erreur mais il y a une erreur qu'on peut leur passer c'est que comment dire au tour 51 donc Alonso s'arrête à tour 54 pour passer des hard au médium au tour 51 Lance Stroll a déjà mis des inter Lance Stroll a mis des inter donc Lance Stroll étant l'équipier d'Alonso ça aurait dû être une bonne source de comparaison sauf que Stroll était dans les choux complètement tout ce week-end donc on va pouvoir reparler peut-être de la légitimité d'avoir toujours Stroll dans cette équipe au niveau où elle est aujourd'hui mais voilà Stroll était dans les choux avec ses inter et il abandonne le tour 53 donc il abandonne un tour avant qu'Alonso ne fasse son arrêt finalement sauf que quand Alonso s'arrête pour passer les médiums c'est facile depuis notre télé et sur notre canapé mais dans la descente vers Mirabeau jusqu'aux loves ça a l'air quand même vachement mouillé et peut-être 15 ou 20 secondes après on a Ocon qui rentre avec les deux Mercedes et tout le monde met les inter à ce moment là dans le même tour il y a quelques dizaines de secondes il doit y avoir autour de 20 secondes peut-être 30 maximum mais je pense plutôt 20 donc ça veut dire que sur ces 20 secondes là est-ce que c'était 20 secondes décisives parce que la pluie est tombée ça peut-être on n'était pas sur place pour juger mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un acte manqué côté Aston on aurait pu faire le pari des inter parce que ça avait vraiment l'air mouillé en descendant vers Mirabeau ils s'en sont vite aperçus et je crois qu'il y avait des analyses qui tournaient sur le deuxième secteur de Russell quand il sort avec ses inter juste sur le deuxième secteur par rapport à Verstappen il gagne 8 secondes je crois juste parce qu'il est en inter et Verstappen est toujours avec ses médiums donc ça en dit long je pense sur ce qu'il y avait à gagner maintenant encore une fois c'est facile depuis notre canapé au chaud chez nous avec toutes les images qui vont bien c'est clair alors après moi je me souviens qu'on a eu une image deux tours avant il me semble d'Alexander Albon qui est dans la descente et on voit qu'il a clairement des gouttes de pluie sur sa visière et des bonnes gouttes de pluie on les a eu aussi à l'entrée du tunnel c'est ça et je me dis s'il les a eu deux tours avant Alonso pense et deux tours avant d'entrée au stand a dû les avoir aussi et c'est pas que je que je veux pas blâmer uniquement l'équipe mais je pense que c'est une erreur commune de l'équipe et Alonso oui c'est une erreur commune il doit leur dire avant de rentrer non 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 c'est les inter il a 20 ans de F1 il a vu la piste avant il doit le tenter après c'est vrai que c'est là où ça arrive au pire moment c'est que tu l'as dit Ocon et les deux Mercedes rentrent 20 secondes après et à ce moment là c'est évident pour tout le monde parce qu'entre temps je crois que Saints fait une petite erreur ou freine un petit peu trop tard justement dans la descente pour moi c'est au tour d'après c'est justement les Mercedes pas celle où il se met en travers pas celle où il se met en travers mais celle où il loupe où il loupe légèrement son freinage alors il me semble que c'est Saints mais alors ça se trouve c'est une voiture rouge ça se trouve c'est Bottas je sais que t'en as un qui loupe son freinage quelques temps après au moment où les Mercedes rentrent et forcément c'est plus évident là encore on a encore plus de background les datas météo de Météo France sont encore plus importantes donc c'est facile c'est beaucoup plus facile que de prendre l'addition 20 secondes avant mais je pense qu'Alonso aurait pu tenter ce coup de poker parce que vu l'avance qu'il avait et on l'a vu il a eu le temps c'est exactement ce que j'allais dire c'est ça il a eu le temps de faire un deuxième arrow stand et de remettre ce qui veut dire qu'il avait la marge même s'il s'était trompé en mettant les pluies et qu'en fait il fallait mettre les médiums ou les hard il aurait eu le temps de refaire un arrow stand et il aurait quand même été devant Russell et Ocon c'est exactement ce que j'allais dire et c'est en ça que les corps sont partagés c'est que déjà Alonso on l'a vu faire des stratégies de fou depuis sa voiture surtout dans les années Ferrari il y avait des grandes années où il était capable depuis son volant de faire la stratégie de dire je m'arrête tel tour je fais tel temps vous me mettez ça 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 et vous allez voir on va gagner et effectivement la France a gagné et le truc c'est que à partir du moment où ils remettent des médiums où ils remettent des slicks je pense qu'ils comptent pas sur le fait que Red Bull vont mettre des intermédiaires ils comptent sur le fait que Red Bull va passer soit au dur soit au soft et c'est peut-être là où il y a un coup à jouer juste pour abreuver dans ton sens c'est qu'ils pensent que Red Bull va réfléchir comme une équipe qui joue le titre de champion du monde et eux réfléchissent en fait un peu comme ça au lieu de réfléchir comme une équipe un peu underdog qui tenterait le tout pour le tout pour aller chercher une victoire ce qu'ils devraient faire parce qu'ils ont pas encore gagné une victoire selon Daston Martin leur dernière victoire à la date de 2020 avec Perez selon Racing Point ils devraient encore raisonner comme ça comme une écurie underdog même s'ils sont devant et ce qu'ils ne font pas là et contrairement à Red Bull qui a l'audace de se dire nous on n'a plus qu'à faire l'inverse pour nous c'est beaucoup plus facile et c'est ce que tu dis à juste titre Red Bull c'est ce que tu dis à juste titre c'est que Alonso a eu le temps de faire deux arrêts donc dans ces cas là est-ce que tu joues pas le tout pour le tout tu dis je mets les inter je fais deux tours si ça marche pas ça marche pas c'est ça pour moi ils devaient tenter la stratégie de la petite équipe qui peut jouer la gang pour la seule fois de sa saison même si ça sera peut-être pas le cas pour eux mais celle-là elle était trop belle et on sait qu'une fois qu'Alonso aurait été devant à Monaco même si avec un Verstappen plus rapide d'art c'est fini une fois que t'es devant t'es devant ouais ça serait intéressant parce qu'il prend il me semble qu'il prend 20 secondes dans la vue après son arrêt donc à voir là du coup il devait rester quelque chose comme 15 tours quelque chose comme ça 15 ou 20 moins peut-être 20 tours parce qu'on doit s'arrêter autour du tour 55 et il y en a 78 donc allez 20-23 tours 20-23 tours donc ça fait ça fait presque deux secondes par tour ça aurait été mais on a vu même à 2-3-4 secondes par tour on n'arrive pas toujours à doubler Ricardo saura nous le raconter en long large et en travers et puis on a vu avec Alonso en Hongrie en 2021 que même sur une piste beaucoup plus large avec une voiture beaucoup plus rapide derrière lui il est capable de la garder quelques tours derrière s'il faut donc moi je ne me faisais pas trop de soucis là-dessus mais c'est vrai qu'on l'a tous en fait au moment où il s'est arrêté je pense que tout le monde se l'a dit il s'est dit ok là il va mettre les inters et là c'est le moment encore une fois c'est facile à dire après coup mais quand je l'ai vu rentrer je me suis dit il met les inters c'est obligatoire ouais et honnêtement le nombre de commentaires que j'ai vu sur Twitter de gens qui m'ont dit en même temps tout le monde s'est dit la même chose et quand il est parti nous on s'est dit à la rédac tout le monde s'est dit pourquoi tu fais ça et ce qui est étonnant en plus c'est que c'est quand tu t'arrêtes avec un tour d'affilée autant il y aurait eu 3 tours tu dis c'est vraiment incertain et c'est pas de bol c'est le mauvais moment mais ça pose des questions quand à la fin du tour tu rentres pour changer de pneu c'est bizarre oui c'est que tu dois avoir le ressenti autour d'avant déjà un petit peu enfin ouais bon c'est c'est un acte manqué mais c'est pas le seul à s'être trompé en stratégie puisqu'on a vu que les Ferrari se sont fait manger par les Mercedes et même par Pierre Gassi sur Alpine pour Carl Sainz alors il y a eu des erreurs de la part de Carl Sainz c'est un des erreurs de pilote mais on a quand même vu on a quand même vu une stratégie Ferrari encore pas totalement réactive et des messages radio qui faisaient encore peur non et puis incompréhensible alors déjà juste pour reparler de ce qu'on parlait sur le on va dire l'arrivée forte de la pluie mettre ces deux oeufs dans le même panier ah oui non mais ça du coup les voitures qui se retrouvent l'une derrière l'autre qui se chicanent c'est le cas de le dire à la sortie de la chicane du port pour rester devant l'une de l'autre etc et faire un double stack où il faut attendre c'est incompréhensible il faut en faire rentrer un en même temps que les autres surtout qu'ils sont derrière donc ça veut dire qu'ils ont le temps de voir enfin en tout cas pour Leclerc ils ont le temps de voir les pilotes devant rentrer et donc non mais c'est dingue c'est que ça on leur a dit après la Hongrie 2022 où ils ont paumé la victoire face à un Verstappen qui part P10 à cause de ce truc là de faire la même stratégie sur les deux voitures ils nous expliquent après oui on a compris il faut qu'on agisse différemment lorsqu'on est et ils refont la même moins d'un an plus tard mais vraiment c'est usant quoi ouais ouais là il y a quelque chose qui marche toujours pas chez Ferrari on arrive enfin niveau au niveau technique on n'est pas au niveau cette année pourtant ça partait très bien il y a 12 mois mais l'évolution de la voiture n'a pas suivi bon il y a peut-être eu des changements de réglementation qui n'ont pas aidé sur tout ce qui était pour Poising etc niveau stratégie ça n'a pas progressé on est toujours au même niveau on ne capitalise pas il y a eu changement de team principal c'est peut-être un peu tôt pour juger Vasseur et le lendemain de cette idée mais je pense que justement Vasseur va commencer à prendre des décisions par rapport à ce qu'il a pu voir de son prédécesseur des personnes en place qui sont là depuis un moment et c'est là où il faut commencer à agir et d'ailleurs sur les histoires de stratégie c'est Paul qui relevait ça à la rédac mais quand on entend les messages radio de Ferrari et là au moment on a eu un message radio pour Carlos Sainz et juste après on a eu un message radio de Mercedes pour Russell et le message radio de Sainz tout le monde est hésitant ils leur posent une question ils disent ok on va voir on revient vers toi Russell tu as une question une réponse quel scénario tu veux tout est anticipé toc 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 Ferrari tu as l'impression que on le disait l'année dernière par rapport à Leclerc mais je trouve que même désormais l'ingénieur de Sainz c'est la même chose ils tremblent quand ils prennent la radio ils tremblent les mecs et tu as l'impression qu'ils ont peur de dire quelque chose ce que tu vois dans une seule équipe c'est assez dingue mais ça devient récurrent il y a plein de petits trucs comme ça il y a eu le petit couac sur l'ordre de sortie des califs c'est des petites choses mais à force ça fait beaucoup et ça arrive souvent dans des moments critiques comme là pendant la course comme l'année dernière des tas de fois pendant les courses et ouais tu as l'impression qu'en fait les mecs se disent toujours une connerie de plus et je saute bon finalement ils font quand même la connerie parce que quand tu te mets dans des états pareils tu les fais forcément ils sont toujours là et je pense que c'est bon pour personne et il y a eu cette année un paquet de messages de la part de Sainz et de la part de Leclerc en direct à la radio c'était pas piqué des hannetons ça peut faire un peu peur là sur l'ambiance chez Ferrari déjà entre les deux pilotes moi j'ai l'impression que c'est la fin parce qu'il y a eu gène en qualif il y a eu gène en course il y a eu l'année dernière des messages un peu plus haut que les autres je pense principalement à Silverstone mais pas que j'allais dire pour moi depuis Silverstone c'est fini ouais j'ai l'impression qu'il y a eu un point de rupture à Silverstone un breaking point comme dirait nos amis de chez Codemaster mais je pense qu'il faut qu'un des deux pilotes change j'ai pas d'avis sur le sujet sur lequel devrait changer mais il faut changer un des deux pilotes chez Ferrari mais je pense aussi qu'il faut revoir les gens qui sont sur le muret je pense que Mackey S fait partie des personnes qui doivent changer c'est pas quelqu'un que je porte dans mon coeur plus que ça j'ai jamais trouvé qu'il était très bon je pense justement à la gestion des conflits avec Vettel et Leclerc en 2019 c'est souvent lui qui prenait la parole pour s'exprimer pour dire des choses il était souvent à côté de la plaque et souvent c'est Leclerc qui en a pâti alors que Leclerc était le plus impressionnant sur la piste donc vivement qu'il aille chez Alphatory très honnêtement parce que je le vois pas être un bon élément pour Ferrari je pense qu'il y a des choses qui sont consumées chez Ferrari je crois que c'est la dernière année de contrat chez Leclerc Leclerc en a encore une mais Sainz c'était la fin est-ce qu'on va avoir des changements je sais pas il faudrait il faudrait essayer maintenant est-ce que est-ce que c'est Leclerc qui doit aller voir ailleurs parce que je pense que en son fort intérieur il doit bouillir même s'il aime cette équipe du plus profond et Sainz aussi c'est 2024 ah c'est 2024 aussi d'accord les deux en fait ouais donc ça veut dire qu'on va devoir se poser la question en même temps du renouvellement des deux pilotes je pense que ça aussi stratégiquement c'est pas bien joué parce que du coup 2024 ça fera quand même 4 saisons de Sainz et 6 de Leclerc chez Ferrari je pense que ouais Leclerc et puis j'ai l'impression qu'on va être en décalé parce qu'il y a pas mal de contrats qui vont enfin il y a des choses qui ont l'air de bouger aussi cette année je sais pas si c'est vraiment le meilleur choix d'avoir les deux pilotes signés jusqu'au 2024 et ne pas se laisser de port de sortie pour justement prévenir de ce genre de cas parce qu'on écho c'est quoi c'était le 6ème Grand Prix de la saison c'est ça et qu'est-ce que ça sera dans 15 Grand Prix quoi bah tout dépendra de l'état de forme de Ferrari si tu joues la 6ème place les égos seront moins durs à gérer mais si tu si t'es encore prétendant à jouer peut-être le top 5 pour un des deux pilotes ou pour les deux pilotes oui c'est peut-être que ouais mais tu vois si tu joues à la régulière parce qu'on attendait il y a un an et demi si tu joues la PC c'est à la régulière et que t'as un aliment désastre et tu sais faire podium voire mieux voire la victoire et que les deux pilotes se gênent ou que l'équipe se foire ou machin ça va être un peu plus frustrant pour tout le monde et des cas comme ça on va les voir tu vois là chez Alonso ça s'est bien passé si ça arrive 2, 3, 4, 5 fois dans la saison parce que ça peut arriver ce genre de choses est-ce que est-ce que Alonso sera toujours aussi mieux en fin de course j'ai peut-être la réponse on va voir déjà jusqu'en Hongrie oui on va voir déjà voyons déjà jusqu'à moitié de la saison s'il gagne pas jusqu'à moitié de la saison il va commencer à rayer le parquet on le sait il est comme ça il faut qu'on le dise on l'a dit tout à l'heure en Espagne il y aura la prophétie des 10 ans c'est obligatoire ça c'est ce qu'on imagine Louis se convainc je pense qu'il danse devant des ossements de poulet depuis qu'il y a un jour là-dessus mais oui clairement en Espagne c'est la prophétie des 10 ans c'est pour la 10 ans après la F138 la prochaine victoire de Ferrando j'ai retrouvé le message de Paul qui nous parlait de ça qui dit Saints demande combien de temps de pluie encore et son ingénieur qui lui répond we are checking mais qu'est-ce que tu checks putain t'as l'écran juste devant la tranche tu sais pas lire et c'est vraiment le moment où et ce moment-là c'est le moment où après je crois que c'est chez Red Bull on dit enfin 10 000 ou Mercedes et ça s'arrête un truc comme ça et juste avant t'as le droit au weird checking de Ferrari qui est qui est la réponse standard Carlos Saints pose pas la question les mecs regardent pas combien de temps de pluie encore mais c'est exactement ce que j'allais dire et c'est là que tu vois la différence avec un Lambiacé ou un Bonington c'est que eux posent une question en ayant déjà 4 ou 5 réponses de prêtes pour parer à tous les scénarios et eux je sais pas ce qu'ils font il y a peut-être un feed Twitter très intéressant chez Ferrari je ne sais pas les meilleurs même peut-être que le Whatsapp est très rigolo peut-être qu'il y a des memes qui sont lancés et que bon la course on verra on est à ce coup derrière parce qu'on parle d'Alpine on a parlé de Verstappen on a parlé d'Hanzo on parle quand même du troisième homme sur le podium d'Esteban Ocon merci Laurent Rossi d'avoir tapé du point sur la table puisque les résultats sont apparemment grâce à lui non on en rigolait notamment toi et Louis vous m'avez bien fait rire sur ce sujet là en disant que le mec tape du point sur la table il y a 15 jours en l'air rien ne change t'as un résultat miraculeux d'Ocon et le mec dit que c'est grâce à lui c'est plus inquiétant qu'autre chose concernant Laurent Rossi mais bref c'est déjà c'est malheureusement des jeunes philosophiques qui arrivent avec Abitboul le comportement de Rossi c'est un petit peu ce qu'on voyait parfois avec Abitboul je sais de source sûre que typiquement après Bahreïn 2019 ou 2018 quand les deux quand les deux les deux Renault cassent leur moteur dans le même tour à Bahreïn à un tour de la fin apparemment Alviry ça a été aligné en rang d'union et tout le monde s'est fait pourrir par Abitboul parce que c'est vraiment la meilleure façon de faire de prendre les gens par la terreur et de les engueuler dès qu'il y a un pépin donc stratégie détestable qui n'apporte pas de résultat et heureusement qu'il y a eu l'alignement des planètes pour calmer un petit peu tout le monde et les faire souffler un petit peu chez Alpine mais ça reste un week-end solide un très bon week-end parce qu'à la régulière c'était quatrième pour Ocon je pense qu'on peut dire que Leclerc quoique quoique c'était quatrième en qualif mais avec une stratégie Ferrari ça aurait quand même pu être podium en course ce qui aurait été encore plus beau donc le podium n'est pas volé chez Alpine il est largement mérité pour Ocon même si Ocon n'avait pas le rythme sous la pluie autant sur le sec il n'y avait pas de problème et en plus il s'est fait rentrer dedans par Sainz qui a lâché qui a perdu ses nerfs vers le tour 20 à peu près mais sous la pluie pour Ocon là c'était pas tout à fait ça il était un petit peu un petit peu février mais il a su tenir sa place ça aurait peut-être pas tenu ailleurs mais c'était Bonaco donc ça a tenu donc félicitations sur le beau podium ça fait toujours du bien ça fait toujours du bien de signer des podiums et même Gasly il était dans un bon week-end il était derrière enfin il était quand même derrière Leclerc pendant une grosse partie de la course Russell n'était pas loin devant non plus donc il y avait quelque chose à faire pareil si c'était ailleurs peut-être que lui aurait pu doubler et peut-être qu'à la régulière les Alpine auraient été entre 4 et 6 toutes les deux 3 et 7 je pense que c'est un beau résultat d'ensemble maintenant il faut aller un peu plus loin il faut peut-être profiter d'être d'être une des seules équipes de début de tableau avec deux pilotes qui valent le coup parce que il y a Mercedes aussi dans ce cas-là mais chez Red Bull on voit qu'il y a un des deux pilotes qui sait faire des erreurs fréquemment chez Aston Martin je pense qu'on a déjà tiré sur l'ambulance chez Ferrari comme disait Paul en général quand il pleut 5 tours après il n'y a plus Sainz bon on n'en était pas loin encore ce week-end donc chez Alpine on n'a pas ce niveau-là il y a eu l'incident malheureux à Melbourne mais à part ça je pense qu'il faut capitaliser parce qu'il y a peut-être des points à aller chercher et en continuant comme ça et en améliorant avec un meilleur esprit d'entreprise et en améliorant la voiture au fil de l'eau il y a peut-être moyen d'être très très proche de la 4ème place en fin de saison Pierre justement sur Alpine et cette possibilité peut-être de bénéficier du fait d'avoir deux voitures pour scorer des gros points sur les Grands Prix à venir je rejoins un petit peu l'analyse de Thomas je m'excuse petite parenthèse il a fallu que je mette ma salopette de plombier de mon absence d'intervention mais ça c'est ce n'est pas grave ça c'est juste un détail par rapport à Alpine Ocon a sorti un week-end très très solide il se qualifie P4 P4 à la pôle à un moment on a cru à la pôle il était dans le match il était dans le match moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon tour qualif Gasly était pas mal non plus chez Alpine ils ont très bien optimisé la stratégie lorsqu'il a fallu passer aux inter ils ne se sont pas fait avoir comme d'autres le timing était vraiment très bon je pense qu'en effet si Leclerc avait conservé sa 3ème place peut-être qu'il l'aurait gardé après à la vue de la stratégie chez Ferrari je pense peut-être qu'Ocon par rapport à la track position aurait peut-être eu la 3ème place quand tu vois que Sainz finit derrière Gasly c'était possible c'était possible qu'Ocon passe à la régulière oui oui et alors voilà enfin je veux dire Ocon il a été quand même pas mal critiqué par le passé sur différents points là je trouve que là il a réellement lancé sa saison ça c'est la première chose ça permet d'effacer un petit peu le fiasco à Melbourne même s'il y avait des circonstances un petit peu particulières et et juste pour dire sur Monaco il s'est montré très très solide c'est à dire il s'est retrouvé quand même avec un joli petit wagon à un moment donné avec Sainz où il y a quand même eu un contact il emmenait tout le train-train avec derrière Hamilton Leclerc tout ça il n'a jamais flanché il est resté très très calme au niveau des temps voilà ça suivait il n'avait pas le rythme pour poursuivre ni Verstappen ni Alonso mais il n'a pas non pu essayer de surpiloter ou quoi que ce soit au risque de finir dans le rail ouais c'est très juste ce que tu dis et c'est en ça que je disais que Calpin a deux pilotes solides comme ce que peut avoir ce que peut avoir Mercedes parce que typiquement si on prend l'exemple de Perez au delà des qualifs dont on a parlé le reste de la course a été catastrophique puisqu'il y a dû avoir deux ou trois changements d'ailerons avant il y a eu un accrochage avec une DAS qui était difficilement compréhensible il y a eu beaucoup de trucs il y a Sainz qui a encore une fois perdu Seiner plusieurs fois déjà parce que déjà quand il s'est raté d'arrêt Rochon ensuite quand il critique Ferrari sur la stratégie alors qu'au final quand il rentre il a le choix de ne pas rentrer c'est lui qui conduit la voiture elle n'est pas téléguidée donc s'il veut imposer sa stratégie il peut le faire et on a vu typiquement je pense à Vettel en 2017 ou 2018 doubler Raikkonen de cette façon là en allongeant son relais donc voilà chez Alpine on n'a pas ça chez les pilotes 2018 de mémoire ouais ça doit être 2018 je pense que tu as raison quand il fait un relais en hyper soft ou en ultra soft qui était un peu plus long qui était magistral mais voilà il faut que Alpine a lancé sa saison il était temps ils ont un peu de retard au championnat maintenant je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe et ces pilotes qui sont dans le niveau très respectable ils partent quand même avec un gros enfin avec un atout qui pour moi est quand même à prendre en compte ils ont une base qui semble saine c'est à dire ils sont absolument pas comme Mercedes où on est à la recherche de solutions là maintenant tout de suite pour commencer à débiliser le terrain pour 2024 vu qu'on sait que 2023 c'est plié ils ont de la marche par rapport à McLaren avec qui ils se battaient l'année dernière au niveau de la Ferrari par rapport à Ferrari ça peut quand même se jouer maintenant la grosse inconnue c'est de savoir est-ce que cette voiture elle peut être homogène sur tout type de tracé est-ce qu'elle est capable de conserver les pneus tout du moins d'en prendre soin on sait qu'Alonso il arrivait assez bien à le faire avec l'Alpine mais c'était l'année dernière même si cette année la voiture s'inspire beaucoup de celle de l'an passé il y a quand même il y a quand même plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte donc pour moi il y a il y a de bonnes choses mais c'est comme un Lego c'est-à-dire il faut vraiment que toutes les briques soient bien alignées pour que ça fonctionne là où je serai un poil plus mitigé par rapport à ce que tu dis globalement je suis d'accord mais par rapport à Mercedes disons que c'est pas la même position chez Mercedes il y a un psychodrame parce qu'on a écrasé la F1 pendant 7 ans oui et donc se retrouver comme ça à devoir jouer au mieux les podiums c'est un échec pour tout le monde et il y a une catastrophe que chez Alpine on n'a jamais été habitué à jouer les podiums et encore moins la victoire donc quand on fait un podium comme ça et même quand on fait des 4ème, 5ème, 6ème place à la régulière on est content je pense que si chez Alpine tu donnes les résultats de Mercedes on est au sommet du truc et on se satisfait on se satisfait de ça et c'est là la différence ça dépend de l'histoire des équipes c'est ce qui bloque actuellement chez Alpine c'est à dire tu prends la situation de Mercedes oui ils sont dans la sauce mais chaque week-end même avec une voiture pas terrible ils essayent d'optimiser alors qu'Alpine oui mais la voiture reste meilleure que celle d'Alpine et en fait ils nous rabâchent que la voiture est mauvaise mais parce qu'ils ont connu des voitures ultra dominatrices pendant des années des années donc c'est pas le même état d'esprit qui mène à un psychodrame à la fin qu'Alpine a jamais eu Alpine la dernière fois en tout cas Enstone la dernière fois qu'ils ont eu une voiture aussi bonne c'était 2005-2006 donc c'était excusez-moi de le dire il y a presque 20 ans et ça va faire mal autant qu'un vrai mais même leur dernière grosse saison c'est 2018 donc finalement ça commence à remonter ouais ça commence à remonter oui mais tu vois il n'y avait déjà pas de victoire à la régulière que forcément Mercedes qui a gagné 75% des courses ou peut-être un peu moins maintenant mais sur cette période-là forcément quand tu n'arrives plus à jouer la victoire et que déjà le podium c'est difficile tu en crées un psychodrame et tu vas créer dans la presse que tu es le dernier des derniers mais dans trois saisons on ne t'inquiète pas s'ils sont toujours à ce niveau Mercedes ils se seront fait une raison ils diront ouais c'est bien on a un podium et puis eux sont en train de restructurer justement pour remonter à un niveau plus grand et je trouve qu'ils ont un duo de pilotes qui reste quand même plus solide que celui d'Alpine au total et ils ont le fait d'avoir plusieurs équipes qui sont clients moteurs donc ils ont un retour d'expérience plus important je trouve que même s'ils ne sont pas loin ils ne boxent pas dans la même course je trouve qu'on est plus sur une course qui est similaire à Ferrari ou McLaren même si McLaren du coup le duo a moins d'expérience parce qu'aucun n'a gagné son premier grand prix et un des deux est rookie et c'est là dessus que qu'Alpine doit jouer et Thomas le disait justement Aston Martin n'a qu'un seul pilote pour l'instant alors il est beaucoup plus rapide qu'eux il est irratrapable et puis il a une meilleure voiture mais c'est pas le cas du deuxième Ferrari et il a optimisé toutes les occasions qui se sont présentées c'est sûr alors à part ce qu'on disait t'étais pas là à ce moment là mais à part Monaco je trouve que pour le coup il a pas assez optimisé s'il avait optimisé il aurait gagné mais à part Monaco je suis d'accord qu'il a tout optimisé alors gagner je sais pas être très très près de Verstappen sans doute ah nous on pense qu'il aurait gagné moi je pense comme Thomas qu'il aurait gagné s'il avait fait l'arrêt avant parce que comme l'a dit Thomas Russell sur le second secteur avec les inter gagne 8 secondes déjà donc si tu fais l'arrêt au bon moment sachant qu'à ce moment là t'as 7-8 secondes d'écart tu reprends Verstappen c'est pour moi c'est quasi évident ou tu le forces à piter plus tôt qui est aussi qui peut être aussi un facteur donc là dessus je ouais mais à part ça oui il a optimisé tout mais tu vois donc je l'exclus j'exclus Mercedes mais que ce soit par rapport au second pilote Aston Martin ou au pilote McLaren ou au pilote Ferrari qui ont peut-être une voiture plus performante mais qui ont d'autres soucis à côté des soucis de stratégie des soucis de synergie d'équipe effectivement Alpine a pour moi je suis d'accord avec vous les gars Alpine a quelque chose à jouer dans ce deuxième tiers de saison qu'on va aborder et on pourra dire que Hotmar pour l'instant a sauvé sa peau il a une course de sursis ouais après moi j'aimerais bien que Laurent Rossi arrête de crier sur tout le monde et notamment sur Hotmar et qu'on voit ce que ça donne je ne suis pas le premier fan d'Hotmar mais la stratégie comme a dit Thomas la stratégie de crier sur tout le monde enfin la stratégie Frontot ça n'a jamais marché on est d'accord elle n'a jamais marché et ce n'est absolument pas pour moi la bonne ligne managériale ça crée plus de stress et ça conduit à davantage d'erreurs après là des infos que j'ai eues un petit peu par débit des tournées il se dit quand même qu'il y a de plus en plus un sentiment d'exclusion de la part d'Enstone par rapport au reste de l'entreprise ce qui n'est pas du tout le cas à Viry et donc il commence à il commence à y avoir un climat de méfiance qui se met en place et je pense que ça peut expliquer le coup de gueule de Rossi mais en plus le coup de gueule de Rossi amplifie le phénomène c'est à dire que si déjà il n'y a rien à dire sur le moteur on n'a pas vu d'abandon sur pas de mécanique donc les abandons ils sont sur l'exploitation ils sont sur l'aéro ils sont sur tout ça et tout ça c'est côté Enstone et pas côté Viry donc il enfonce un peu plus le clou et je pense qu'il faut vite qu'il y ait un meilleur état d'esprit parce qu'Enstone va se sentir exclu et l'équipe qui se sent exclue ce n'est pas une équipe qui fait des bonnes voitures surtout quand tu as 14 écuries de F1 au mètre carré que tu peux aller chercher un emploi ailleurs exactement c'est pas la meilleure idée de venir on n'est pas inouïe avec Sober qui est loin de tout là s'il faut tu as Groove qui n'est pas loin Brackley Milton Key et puis surtout qu'on voit des gros noms qui s'échangent qui partent surtout de chez Red Bull qui vont tantôt chez Mercedes chez McLaren et peut-être chez Ferrari je pense qu'il y a plein de transferts chez des noms plus petits qu'on ne connait pas qui se font aussi dans l'ombre donc je pense qu'il faut faire attention à ça aussi côté Enstone absolument messieurs pour conclure cette émission est-ce que vous voulez parler d'une performance en particulier dans le midfield qui vous a plu les McLaren moi les McLaren je dirais qui ont été qui ont été solides encore une fois comme je disais au début chapeau à l'équipe pour avoir remis la numéro 4 sur la piste en Q3 et puis globalement piacerie qui était aux portes de la Q3 pour quelques millième un beau grand prix sur la fin Norris je pense que c'était le plus rapide à partir du moment où il n'y a vraiment plus vers Tours 55-56 j'ai l'impression que c'était Norris qui était le plus rapide il met une pilule à Tsunoda et il revient assez fort je trouve sur les gars de devant s'il y avait eu j'aurais bien aimé voir la pluie 30 tours plus tôt pour voir ce que Norris aurait pu faire mais ouais moi je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont eu un début de saison très compliqué très très compliqué et finalement ça s'est bien goupillé j'espère que ça va continuer pour eux parce que l'équipe et les pilotes restent sympathiques je trouve donc c'est encourageant il faut voir la suite c'était mon chapeau du week-end oui mais et puis dans un week-end où il y avait en plus Indy 500 et alors qu'on arrive bientôt au moment on parlait de McLaren c'est c'est l'écurie du moment là il faut le dire c'était une course où c'était très facile de faire une erreur et eux n'ont pas fait d'erreur ou en tout cas ils ont su les rattraper quand il y a une erreur et finalement on en parlait en début de saison mais ils sont un peu dans le même schéma que l'an dernier on s'est beaucoup inquiété lors des premiers Grand Prix et puis ils remettent en ordre dommage alors c'est dommage que le début de saison soit deux ans de suite le même et c'est un peu une grosse erreur de leur part mais ils ont une capacité de résilience qui est quand même assez qui est quand même à souligner c'est vraiment de ce point de vue là ouais je suis d'accord Pierre est-ce que t'as quelqu'un que tu veux mettre alors même s'il a fini loin je voudrais quand même signaler la perte de De Vries il finit pas dans les points mais on a pas mal tapé sur sa caboche depuis le début de saison ah juste au titre depuis le début de la saison mais c'est vrai tu fais bien de le souligner ce qu'il a été là sur un circuit où l'erreur est quand même vachement facile il finit de vendre Sounoda il ramène la voiture en un seul morceau le rythme en course m'a pas semblé si dégueu que ça donc pour moi c'est des premiers signes encourageants à surveiller ouais peut-être que sur des circuits plus conventionnels comme l'Espagne etc il va peut-être se révéler à voir moi c'est comme si je devais faire son bulletin c'est des progrès mais à confirmer de toute façon il va falloir parce que je pense qu'en Hongrie son sort sera déjà scellé oui c'est ce que j'ai à dire c'est que ce qui est dommage pour lui c'est que par rapport à ses saisons de F2 qui sont maintenant loin les circuits qu'il a pu connaître arrivent que maintenant et cette première partie de saison on l'a déjà dit 20 et 20 fois mais ce début de saison terrible avec tous ses circuits très spécifiques allait pas faire du bien au rookie et à lui peut-être encore plus mais comme tu as dit Thomas il a plus que 4-5 courses pour peut-être faire son montrer qu'il peut faire quelque chose parce que derrière il y a 4-5 jeunes pilotes chez Red Bull et puis on connaît Elfmund Marco il n'y aura pas de sentiments surtout par rapport à un repêché comme lui c'est comme Redmond Hartley c'est des repêchés les mecs donc au final s'il faut les dégager ça sera dégagé il n'y a pas de là-dessus il n'y a pas de soucis de la part d'Elfmund Marco donc je suis d'accord avec toi qu'au moment de la trêve du coup on dit la Hongrie mais c'est plus la Belgique maintenant en fait c'est à la Belgique c'est l'habitude de reprendre en Belgique et ça nous finit en Belgique mais à la fin du Grand Prix de Belgique peut-être que son sort sera scellé tout dépend de ses perfs et des perfs des jeunes pia-trait de boulot en F2 c'est toujours toujours la même chose ouais et bien messieurs si nous avons fait le tour nous pouvons nous quitter là-dessus on ne sait pas s'il y aura un débrief du Grand Prix d'Espagne la semaine prochaine puisque la semaine d'après ce sera l'édition du centenaire et nous y serons tous les trois accompagnés de Louis Matelin aussi donc toute l'équipe que vous avez eu pour le podcast de pré-saison des 24 heures du Mans enfin des championnements d'endurance sera là d'ailleurs je ne sais plus qui c'est Thomas si tu peux me dire qui avait donné la bonne fenêtre d'exclusion de Jacques Villeneuve mais je crois que c'était lui je crois que c'était lui c'était peut-être lui qui avait dit juste avant le Mans qui était le plus méchant d'habitude oui c'est étonnant c'est assez dingue mais finalement voilà c'est là qu'on sait que monsieur Matelin connaît l'endurance c'est que voilà trois courses pas plus c'est ce qui s'est passé et on ne verra pas Jacques Villeneuve mais bon au moins on aura bien réit c'est peu de le dire et bien messieurs je vous remercie pour cette longue émission qui aurait été aquatique pour Pierre essentiellement mais tout de même sans être à Monaco on va croiser les deux ans pour comment ça soit pas aussi aquatique c'est ça et puis on se retrouvera sans doute sur cette chaîne pour un débrief des 24 heures du Mans pour un gros débrief avec les impressions de tout le monde sur place une fois que tout le monde se sera bien reposé je pense on va essayer de se promener de vous prendre quelques belles images et puis ça sera partagé sur le compte on prendra des images qui seront partagées sur le compte et puis si on arrive à croiser on ne sait jamais sur un malentendu un pilote ou un truc comme ça écoutez on ne vous en fera pas c'est tout jamais et bien messieurs je vous remercie et puis on se dit à très bientôt sur Mutanty One ou ailleurs dans la vraie vie incroyable salut salut à très bientôt merci à tous bonne semaine à bientôt salut salut